la présence des tutsis rwandais au congo est une bombe à retardement sasungueso est un traître dans une récente vidéo qui nous a été fourni par un intervent les autorités camérounaises avaient interpellé des espions rwandais tutsis à la salle de paul kagame pour infiltrer l'ensemble des pays de l'afrique centrale occupé par par le peuple bantou pour non seulement assassiner les outous rwandais mais aussi pour conquérir l'administration publique puis un jour le pouvoir par la ruse et le crime organisé qu'il est rentré de kinshasa pour être le chef d'état major au rwanda et puis il est devenu le ministre de la roumaine et pour le moment il est le conseil militaire la présence du conseil kagame il a fait un discours la semaine passée il a appelé toute la jeunesse rwandaise il a décrit sont dans des difficultés parce que tous les réfugiés qui sont dehors les enfants sont entrés de gagner dans les écoles c'est qu'il faut les commerces sont entrés de beaucoup monter et dans le commerce ils ont beaucoup d'arrières ils ont des enfants interdituels et pour cet réseau il a appelé la jeunesse rwandaise de sortir pour les exterminer dans tous les pays où ils se trouvent comme ça il les a appelés officiels c'est que tous les discours sont passés dans notre langue en tigre rwanda mais sur les réseaux sociaux ça passe ça passe comme ça mais dans notre langue c'est à dire il a appelé le conseiller militaire de kagame il a appelé toute la jeunesse officier romain de se défendre en descendant dans tous les pays pour éliminer tous les jeunes des réfugiés qui sont en train de réussir dans les universités qui sont en train de faire beaucoup de commerce qui sont en train de monter et ainsi de suite c'est comme ça que je disais l'autre jour que si le camerouni pouvait être prudent au plus vite possible il devait faire attention parce que ces groupes là sont nombrés ici au camerouni sur l'opération INHOR c'est un groupe d'autres ministères que kagame vient de former c'est ceux des commandos qui envoient sur le terrain en tenni civile et ils sont aussi nombrés ici à EUNE ils ont tenu des réunions les réunions dans la diaspora que je vous ai dit qui est dirigé par l'ambassadeur d'Otchigari à Brazzaville ils ont tenu des réunions et ils ont informé à tous les répartissants ici à EUNE que les décisions qu'ils ont prises dans cette réunion les décisions seront communiquées et les télé-romains la décision du dictateur Denis Sassou Nguesso s'apparente à une opération de haute trahison en complicité avec une puissance étrangère pourquoi le despote d'Oyo a-t-il déployé des seigneurs de guerre dans toute la partie issue du Congo pour imposer et remplacer la population locale par des sujets Tutsi-Rwandais c'est quand même étrange lorsqu'on y regarde de près pourquoi la partie est de la république démocratique du Congo dit RDC a-t-elle été récemment bombardée par le M23 qui n'est autre que le bras armé de Paul Kagame pour siphonner les ressources naturelles du Congo avec la complicité de certains pays occidentaux ? Oui alors voilà nous sommes avec Charles Onana, Charles Onana bonjour Oui bonjour Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes je rappelle politologue, journaliste d'enquête, essayiste, éditeur franco-camerounais et auteur de nombreux ouvrages dont Holocaust au Congo, l'Omerta de la communauté internationale, un livre extrêmement fort, préfacé d'ailleurs par Charles Millon, une très très belle préface également, vos éditions L'Artilleur, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui parce que depuis le début de cette annonce, je me demande ce qu'il y a derrière finalement, cet accord entre Richie Sunak, le Royaume-Uni et le Rwanda, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Écoutez, les choses sont extrêmement simples, il y a maintenant 25 ans que je martèle régulièrement que le Rwanda, l'arrivée du pouvoir, l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame a été soutenue par l'administration Clinton et par les Britanniques et qu'il a été pendant une très grande partie de son mandat, M. Tony Blair, et M. Tony Blair est devenu le conseiller, si vous voulez, bénévole, d'après leurs propres termes, du président Kagame, c'est la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne où on voit un ancien Premier ministre devenir conseiller d'un dictateur africain d'un tout petit pays, évidemment sans enjeu sur le plan économique et sans avoir un poids politique. Donc aujourd'hui, nous avons la matérialisation effectivement de ce soutien, je dirais, acharné que les Britanniques et les Anglo-Américains de manière générale ont à l'endroit de Kagame et c'est ça qui explique qu'ils aillent en quelque sorte contre tous les avis, y compris juridiques de la Grande-Bretagne. Oui, mais alors justement, expliquez-nous pourquoi, parce que vous le dites vous-même, ça peut paraître, vu de l'extérieur, étonnant, vous dites un conseiller Tony Blair, conseiller bénévole, franchement, on sait très bien qu'il n'y a pas de bénévolat comme ça, de désintérêt pur. Pourquoi une telle attention portée au pays du Rwanda ? Quels sont les véritables intérêts derrière ? Écoutez, c'est très simple, encore une fois de plus, les véritables intérêts, ce sont les minerais, les minerais stratégiques du Congo. Et comme vous le savez, le Rwanda occupe le Congo depuis plusieurs années maintenant, à travers différents groupes armés, d'abord c'était le RCDGOMA, et puis après c'était le CNDP, et puis maintenant c'est le M23 dont tout le monde parle. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a jamais sanctionné le Rwanda pour la violation de la souveraineté du territoire congolais. Et on a entendu le président Tshisekedi actuellement à Paris demander des sanctions aussi bien au niveau du Conseil de sécurité qu'au niveau de l'Union européenne, que les pays européens sanctionnent le Rwanda pour son pillage de minerais stratégiques, notamment le coltan qui sert à la fabrication des téléphones portables, et puis le cobalt qui va servir à fabriquer les batteries électriques. Le Congo est le plus gros réservoir de minerais stratégiques du coltan et du cobalt au monde. Et donc c'est pour ces raisons essentiellement que les Britanniques défient en quelque sorte leur propre système juridique pour imposer en quelque sorte un accord de partenariat sur la question migratoire au Rwanda. Je rappelle pour vos auditeurs que le Rwanda est un petit pays qui n'a pas la capacité de pouvoir recevoir des migrants venant de l'extérieur, puisque des Rwandais eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se sont exilés après les événements tragiques de 1994, il y a plus d'un million de Rwandais qui sont à l'extérieur exilés en France en 2014, il y a plus d'un million de Rwandais qui sont à l'extérieur exilés en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, etc. Pourquoi ne pas faire d'abord rentrer ces Rwandais-là et puis plutôt choisir de faire rentrer des migrants dont on sait très bien que beaucoup viennent essentiellement d'Afghanistan, dont ce sont des gens qui... Qui n'ont rien à voir avec ces terres, oui. Peut-être pas congolais, la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan, dont c'est en quelque sorte le bras armé supplémentaire, ce sont les supplétifs que les Britanniques mettent à la disposition de Kagame pour aller faire la guerre des minerais en République démocratique du Congo. Ah oui ! Il serait difficile de penser que Denis Sassou Nguesso ne soit pas en possession de toutes ces informations sur la volonté expansionniste de Paul Kagame sur l'ensemble des pays de l'Afrique centrale occupés par les peuples bantous. Pourquoi Denis Sassou Nguesso nourrit une haine sans précédent contre le peuple congolais qui l'a tout donné, au point de vouloir déposséder les populations du sud Congo de leurs terres ancestrales ? En vérité, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Denis Sassou Nguesso ne comprend que le langage de la force, de la violence. Nous appelons aux militaires, aux policiers patriotes, d'agir si long. Nous allons tous périr si les Rwandais s'imposent dans ce pays. Une conscience collective s'impose. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon. Les voilà saisis, non ? Que ce soit les puces, que ce soit le génocide. On va écouter les autres. Merci beaucoup, pasteur. Les autres là. Les puces d'abord. Les puces là. Les puces. Vous avez dit que vous êtes Implantés. Oui. Dans tous les Rwandais. Oui. Qui sont éparpillés partout dans le monde. Qui ont été éparpillés là. Et les puces. Si vous connaissez les puces, ça peut être nuisible. Ça peut être nuisible. Donc c'est pour nuire à la paix et à la tranquillité de tous les endroits où ils partent. Et pour les repérer également. Et pour les repérer également. Donc ça joue double rôle. Vous jouez double rôle. Oui. Nous vous exterminons aujourd'hui. Là c'est qui ? Là c'est qui ? Là-bas. Toi c'est qui ? Nous sommes les agents infiltrés. Où ? Les agents de Paul Kagame infiltrés au Cameroun. Les agents de Paul Kagame infiltrés au Cameroun. Vous êtes infiltrés dans quel secteur par exemple ? À la police. Gendarmerie. Puis. Au billet. Interpol. Interpol. Donc dans tous ces milieux là. Vous êtes infiltrés. Bien sûr. Comme au Rwandais. Comme policier Rwandais ou comme policier Camerounais. Mais avec l'esprit du Rwanda. Comme policier Camerounais avec l'esprit du Rwanda. Ou donc comme militaire Camerounais avec l'esprit du Rwanda. J'ai tout compris. Comment vous vous êtes infiltrés dans ces milieux là ? Puisqu'ici il y a les puces. Ah. Oui. Comme il y a les puces. Comment ça s'est fait ? Pas de contact avec des rwandais physiques. Ou bien... Hein ? Quelle organisation les chers ? C-H-E. Parmi eux. Il y a les... Il y a les... Il y a les nous dedans. Il y a les agents. S'il y a dedans. Les agents de Paul Kagame. Oui. Au HCR. Nombreux. Nombreux. Ils travaillent pour le con de Paul Kagame. C'est comme ça qu'on fait dans chaque truc. Pour les identifier. Nous sommes là. Leur cadre. Ce qui permet qu'on les identifie. Nous sommes là. Les fous, s'ils n'ont pas compris pourquoi. Leur truc ne sortent pas. Leur cadre de séjour ne sortent pas. Parce qu'on veut infiltrer si on n'arrive pas. On veut s'infiltrer dans. Vous voulez plus. Oui. Vous voulez vous infiltrer en eux. On n'arrive pas. Donc c'est au travers de ces cartels-là, de ces papiers-là que vous vous infiltrez. Ils sont identifiés en tant que quoi ? Réfugiés rwandais. Alors ? C'est pas là. Parce que vous voyez comment je pose les questions là. Pour avoir des éclaircissements. Puisque un simple ne va pas comprendre que comment est-ce que les agents de Paul Kagame vont se retrouver à la police, à la gendarmerie, dans l'armée camerounaise, au BII. Il n'est pas normal. Alors que nous avons les moyens de faire des appels d'offres, de rechercher des meilleurs investisseurs. Il n'est pas normal que l'on ait pratiquement offert tout cela. Je dirais comme un cadeau au Rwanda. Mais il faut que ce soit fondamentalement reçu. Et nous disons la chose la plus importante. Et c'est là où nous pensons qu'il y a un agenda caché. Un, pourquoi les documents ne sont pas disponibles. Deux, pourquoi on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement. Et c'est là où on met en œuvre ces accords avant qu'ils n'aient été ratifiés par le Parlement.